Oh, 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 attention, wake up, on ouvre les oreilles, on se réveille tout le monde, c'est là que la grande nouvelle arrive. Quand j'ai fait la porte ouverte, je suis rentré dans une salle et là, il y avait une console de son dans cette salle-là et il y avait un prof qui s'appelle Liel Plamondon que je veux absolument saluer parce que si ce n'était pas de lui, c'est sûr et certain que le projet n'existerait pas. Il a facilité tellement toutes les choses, il a travaillé très fort là-dessus, ça fait que Liel, si jamais tu écoutes ça, que ce soit en 2022 ou Dread Live là parce que tu es là, un gros, gros, gros merci. Mais bref, c'est à lui et c'est drôle parce que je me considère légèrement passionné et à côté de lui, j'ai de l'air d'un gars flat en tabac-slac, tu sais, il est craqué. Ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'on le reçoive aux passionnés. Ah oui, il faudrait, il faudrait absolument. Et là, on se commence à jaser. Puis il me dit, j'ai dit qu'il enseignez-vous aux enfants comment enregistrer, faire des podcasts, des vidéos et tout. Puis là, il part. Puis là, il dit non, 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 mais j'aimerais donc bien ça, puis on n'a pas le temps, puis ci, puis ça, puis là, je serais tout seul à faire ça. Puis là, je n'ai pas personne avec qui le faire, puis tout le cas. Puis là, il arrête. Puis il dit, ben toi, tu fais tout ça? Puis j'ai dit, ben nous autres, nos studios sont juste sur l'autre bord de la rue. Puis là, il fait, ben qu'est-ce qu'il faut se rencontrer, il faut qu'on check ça, puis on va partir un projet, puis tout le cas. Fait que j'ai dit, ben oui, 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 absolument. Fait que finalement, on s'est rencontrés trois fois. On a bâti le plan de cours. On a vraiment tout mis en place pour le présenter à la direction. Puis moi, j'avais eu comme un genre d'entraînement de deux ans et quelques mois sur le conseil d'établissement de l'école primaire. Donc, je savais exactement comment tout fonctionnait pour les approbations, pour le conseil d'établissement et tout le kit. Et là, je vais partager l'écran ici. Je ne sais pas si on va être capables de… Alors, à tous ceux qui sont au podcast en ce moment, le partage d'écran est fait. Il y a une image blanche qui apparaît avec quelques mots. Voici les mots. Bonjour, M. Scott. Puis ça, c'est une lettre reçue le 15. Oui, c'est ça. Le 15, donc, il y a deux jours. Et de la part de la direction de l'école qui nous disent… Puis là, je vais enlever l'affaire de la Nouvelle d'Alsanvie. On est dedans. Boom. Et qui nous dit… Bonjour, M. Scott. Suite à la réception de votre offre de cours, l'équipe de Wilfrid Léger autorise avec grand intérêt le cours optionnel Création de contenu web pour les élèves de secondaire 3 et 4 pour l'année 2022-2023. Ce programme permettra de développer des compétences reliées… Non, t'es là. Telle. La créativité, l'ingéniosité et l'innovation. Ce cours se donnera à raison de deux demi-journées par dix jours. Un tel programme rendra accessible un volet qui n'est pas offert dans notre école présentement. Espérant que les inscriptions des élèves seront à la hauteur, bravo et merci encore. Pour votre collaboration. Sincèrement. Sincèrement. Louis Denoncourt. Écoute, je ne sais pas vous autres qui nous écoutez. Je ne sais pas pour vous autres qui êtes là à nous écrire aussi sur les côtés dans les commentaires. Ce que Dominique vient de développer en collaboration avec cette école-là, c'est non seulement un cours optionnel de création incroyable pour de jeunes adolescents, pas adultes. Mais c'est aussi un cursus qui va pouvoir peut-être permettre à des gens de se développer ici au Québec, sur YouTube ou sur le web dans les prochaines années. Moi, j'applaudis fortement ça. Dominique, bravo. Félicitations d'avoir mis ça en œuvre. Et honnêtement, j'espère que ça va faire des petits un peu partout à travers le Québec. Et ailleurs, sait-on jamais. Et ailleurs, effectivement. Puis c'est drôle parce que Giselin, de courageusement humain, a participé à ça, qu'il le veuille ou pas, parce qu'il a permis à son gars d'être parmi ceux qui m'ont mis au défi de lancer la chaîne. Donc, c'est le gars de Giselin, Cédric, que je salue énormément s'il écoute ça aussi. Et Giselin, je te salue parce que, un, t'es un gars extraordinaire. Deux, t'es un gars extraordinaire. Puis c'est, entre autres, grâce à Cédric que tout ce projet-là existe, que la chaîne a été lancée, que tout ça. Donc, c'est juste capoté. Puis l'autre, c'était Marie-Lou aussi, Janson, que je salue si jamais elle est là. C'était vraiment, eux, elle et lui, qui m'ont vraiment poussé au défi de partir ça. Mais c'est, écoute, c'est un rêve. Puis ce qui est drôle, c'est que t'as vu tout le cheminement de ce rêve-là, qui est parti de l'école secondaire, et qui revient à l'école secondaire avec les jeunes. C'est capoté. Quelle est ta plus grande fierté de l'année 2021? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir croisé des gens complètement extraordinaires, capotés, incroyables, qui, chacun d'eux et d'elles, ont fait en sorte que je peux réaliser. Il l'a cassé, mesdames et messieurs. Il l'a cassé. Il casse en ondes, j'adore ça. C'est parce qu'on t'aime. Yes. Voilà, bravo. En fait, t'as été dire des mots. Ici, au Québec, on avait une belle émission pour les jeunes à l'époque qui s'appelait Watatatar. Alors, tu viens de dire des mots exactement comme ça. Watatatar, mon cher ami. Félicitations. J'aime ça de mon réunion. C'est le fun. C'est la grosse nouvelle. C'est ça, écoute, c'est vraiment trippant. Là, maintenant, il reste le gros du travail quand même à faire parce que… Et c'est là que tu es, tu sais, on parle beaucoup de tabou ici comme créateur de contenu et tout avec toi, Danny. Et c'est là que je pense qu'il va y avoir un gros travail à faire. Parce que c'est pas vrai que parce que les jeunes passent toute leur journée devant un écran qui tout d'un coup vont se dire « Wow! Hé, attends une minute, moi je vais arriver devant l'écran. » Parce qu'on en a parlé tantôt des évaluations et tout, les jeunes s'évaluent beaucoup avec la vie de ceux qui regardent aussi. Puis on sait que c'est souvent des vies qui sont montées de toute pièce. Fait que pour un jeune de passer d'un côté à l'autre de la caméra, ça peut être quand même assez challengeant. C'est pour ça aussi que le cours comme tel va vraiment apprendre pour pouvoir développer chez chacun des jeunes leur… pas juste leur compétence, mais plus leur passion d'être soit en avant ou en arrière de la caméra. Parce qu'il en faut autant en avant qu'en arrière. Et donc, ça sera pas de dire « Bien, si tu viens dans l'option, c'est sûr, 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 il faut que tu sois en avant. » Parce que ça va être une grosse job à faire. Oui, il y a une grosse job à faire, effectivement. Continue, excuse-moi, je voulais pas te couper. Non, bien, puis je finirais ce bout-là avec le fait qu'aussi, non seulement il faut rencontrer les jeunes pour qu'ils comprennent vraiment c'est quoi le programme, mais il faut aussi rencontrer les parents. T'imagines-tu un parent, là, t'es un parent, ton jeune passe 10 heures par jour sur son écran, là. Puis là, tu lui dis « Hey, en passant, ça se pourrait qu'il en passe un autre 5 à 6 parce qu'il va être à l'école. » Parce que ça peut être perçu comme ça. C'est un gros, gros travail en amont, bien sûr, autant pour les parents. Puis déjà, il y a des parents qui vont avoir des croyances limitantes. Au même titre, il va y avoir des jeunes qui vont avoir des croyances limitantes. Mais c'est là la beauté de la chose. Tu sais, tout à l'heure, je parlais d'art plastique. C'est exactement ça. Ça va être un cours de création. Donc, il faut comprendre, il faut permettre à ces jeunes-là et à ces parents-là de dire « Écoutez, on est dans un esprit créatif ici. On n'est pas là pour… » Ah, je cherche le mot. On n'est pas là pour prostituer votre enfant, disons ça comme ça. C'est gros comme mot, mais c'est un peu ça, en fait. Mais au-delà de ça, c'est de lui permettre de comprendre c'est quoi l'importance d'être en avant d'une caméra sur le web. Y'en as-tu une? C'est quoi l'importance de définir son image devant une caméra pour vrai, pas pour le fun? C'est quoi les types de niaiseries qu'on peut faire et celles qu'on ne peut pas faire? C'est quoi la moralité au travers de ça? Et oui, un étudiant de quatrième, cinquième secondaire, voire du troisième secondaire, il est exactement dans cet âge-là. Et non seulement il connaît Internet, il y en a vu d'autres, il ne suit que ça, des influenceurs sur YouTube. Donc, il sait à quoi s'attendre. Mais à quel point ça peut venir définir des bases solides, des fondements au niveau de la mentalité, du mental de l'enfant. Moi, je pense, et du jeune, en fait, pas de l'enfant, mais du jeune, je pense que ça peut avoir des répercussions extrêmement positives. Mais aussi, il faut faire attention à toutes les répercussions négatives. Et c'est pour ça qu'une formation doit être mise de l'avant. Et moi, c'est ce que j'applaudis, en tout cas, dans cette démarche-là. Oui. Puis, c'est pour ça qu'on va avoir aussi, je te dirais, surtout pour la première année, on va avoir un gros volet sur la santé mentale des jeunes. On va vraiment avoir une préparation mentale avec eux et on va impliquer le parent, le tuteur, le responsable, le cousin, la cousine, la personne avec laquelle il est le plus proche, pour qu'il soit capable d'en parler avec cette personne-là. Parce que, même qu'il a son premier pouce par en bas, ça va faire le même effet, sinon bien plus que pour un adulte. Donc, il faut déjà préparer la garde rapprochée de tout ça. Mais tu sais, je veux dire, on ne l'envoie pas à guerre non plus. Il ne faut pas quand même venir les fous et dire qu'on n'est en train de pas lire son armure. Mais ça reste que ça va être un point qui va être important. Puis même que dans un des cours qu'on a avec eux, c'est d'inclure le parent, le responsable, et ainsi de suite, à venir faire une pièce de contenu avec eux. Pour que le parent voit vraiment, vraiment, c'est quoi créer du contenu? C'est quoi vraiment, tu sais, l'ingéniosité, la créativité et tout que son jeune peut développer avec un cours comme ça? Ah, merci beaucoup, Sandy. Sandy qui dit, vous devriez faire des conférences dans les écoles primaires, absolument. Moi, ce que j'ai envie de dire, Dominique, c'est, tu sais, les parents d'aujourd'hui, bien sûr, ont connu l'Internet, le début des Internets, voient l'évolution, bien sûr, ils ont des craintes, ils ont des peurs, mais on n'est pas dans la vie de nos jeunes, puis on ne comprend pas leur réalité réelle, eux, sur l'Internet. Bien sûr, nos inquiétudes sont tellement logiques et très, très normales, mais il faut aussi reculer dans notre histoire, dans le temps. Les professeurs de l'époque nous éduquaient à aller en société, tu sais, et à agir en société. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui doivent non seulement apprendre à agir en société, mais aussi à agir sur le web. Et ça, c'est deux mondes complètement, diamétralement opposés, et pourtant dans lesquels ils vivent autant dans l'un que dans l'autre, sinon plus, même à la limite. Donc, comment on peut socialiser nos jeunes au web, de façon à ce que ce soit le plus positif et le plus, oui, le plus positif possible. Bien sûr qu'il va y avoir des amis de croche, bien sûr qu'il va vivre des moments, des moments bouleversants, mais il faut lui apprendre à comprendre cette réalité-là. C'est ça aussi, Youtubers Inc., tu sais. Oui, et qu'il y a une façon de le faire éthiquement aussi, professionnellement même, parce qu'ils vont pouvoir très, très, très bien faire une carrière comme influenceur, éthique et professionnel. Ils vont être capables de faire une carrière comme monteur vidéo, monteur audio et ainsi de suite. Ils vont, tu sais, puis on ne se le cachera pas, là. Monteur vidéo, monteur audio, il y a tellement de job, de travail là-dedans, c'est incroyable. Et là, j'ai vu passer… Geneviève, oui, on voit tes commentaires. Oui, puis là, on va y aller avec les commentaires parce que, tu sais, je veux que vous sachiez qu'on vous lit et qu'on sait que vous êtes… Et puis ça roule, là, vous êtes incroyables, pour vrai. Moi, j'adore, je vois votre intérêt à vous tous aussi. C'est beau de vous voir lire, puis de vous… pas de vous voir lire, mais de vous voir écrire. Oui, puis oui, ça va être en Europe aussi, c'est sûr et certain. Ça fait partie des plans parce que je veux que ça devienne aussi un hub, un pont entre l'Europe et l'Amérique du Nord, entre les jeunes. Donc, les jeunes Québécois en Europe, les jeunes Européens viennent au Québec, créer du contenu, faire leur réseautage avec les clients. Bienvenue aux jeunes Européens. On veut vous voir avec nous. Venez rire de notre accent et nous, on va s'inspirer du vôtre. Oh! Absolument. Puis il y a même Tienne Lemine qui est dans le chat aussi, qui était là tantôt, et qui est aussi tout un YouTuber et qui veut même partir aussi sa formation pour YouTuber, qui est totalement bilingue, fait que tiens, et puis là, je m'excuse si je massacre ton nom, je suis vraiment désolé, mais si jamais ça tente de venir rencontrer les jeunes, fais-moi signe, ça serait vraiment trippant parce que c'est tout un monteur vidéo, puis c'est un producteur vidéo aussi énorme, fait que merci d'être là en passant. Sandy, t'as parfaitement raison. Oui, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aller rencontrer des jeunes, et j'ai tellement eu de plaisir avec les jeunes aux primaires. Capotez. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada